Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing parce que oui le but de ma chaîne c'est de faire des unboxings Aujourd'hui je suis accompagné de Marine et elle m'a apporté un colis qui vient directement de chez Paris et de chez Reptiline Voilà, 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 salut ! Donc pour Noël on s'est pris un petit lézard, donc comme je vous l'ai dit le but de la chaîne c'est quand même de faire des unboxings Donc là Marine a été le chercher, moi je ne l'ai pas encore vu, donc on va l'ouvrir devant vous et on va voir un peu à quoi ça ressemble N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, je vais remercier certaines personnes et je vais aussi faire la fiche d'élevage de ce petit lézard Donc Marine chez elle elle l'a mis dans un super war pour le trajet parce que bon il y a quand même deux heures de route à peu près de chez toi, chez moi Donc du coup elle l'a mis dans un petit super war avec une petite coco et un petit bassin Donc on va s'intéresser aux principales intéressés, ça va être le petit Smoog parce qu'on va le prénommer comme ça Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est Smoog, c'est le dragon dans le Hobbit qui garde je crois le château des Rébeurs Alors je crois, de toute façon vous allez avoir des petites images ici ou ici ou là, n'importe où Tirez la bague et je vais vous montrer un petit peu la bébé C'est la première fois que je le prends Là il a les yeux bien ouverts à ce que je vois Donc on va faire attention Voilà le petit bébé Il est tout petit On peut le voir là Alors il a encore la tête jaune Ouais il a encore la tête jaune parce que justement il a un ou deux mois Donc c'est encore un juvénile si vous voulez Et les petits en fait, la caractéristique des petits si qu'ils ont la tête Un peu plus blanchâtre, orangé un peu plus partout Alors que quand il va grandir, quand il va arriver à sa taille adulte La noire, la noire La tête va noircir Tout simplement Et il va avoir le contour des yeux très très orangé Donc là vous pouvez voir, il bouge un petit peu la tête De toute façon, comme je vous ai dit, vous allez avoir plusieurs photos Pour vous montrer un petit peu la différence Donc ce qu'il caractérise un petit peu Et même énormément C'est son côté un petit peu préhistorique Où on peut voir, bien évidemment Il ressemble à un crocodile, voire vraiment plus à un dragon Ceux qui considèrent comme un crocodile C'est juste plus par rapport aux petites cornes qu'il a sur le dos Mais sinon moi je trouve que niveau tête Il a vraiment plus la gueule d'un dragon qu'autre chose Donc certes, il a pas la taille d'un dragon Mais il a quand même la gueule Et c'est pour ça qu'on a voulu justement prendre Là il me regarde super mal Il me regarde très très mal Donc là je crois qu'il est bien réveillé le pépère On va aller le mettre après dans son terrarium C'est vraiment, c'est la première C'est notre premier lézard à tous les deux Et en général, notre premier reptile Donc c'est vraiment très très intéressant Et captivant en fait d'en avoir un dans les mains Et surtout un bébé, c'est encore plus exceptionnel on va se dire Après moi ils m'ont dit que j'aimais prendre un bébé dès le début de toute façon Pour qu'il se fasse ouais Pour qu'il se fasse, puis même pour nous Pour voir l'évolution, si c'était plus intéressant Donc voilà, donc pour la fiche d'élevage Bah je vais vous la faire après De toute manière il n'y a pas de problème en petite partie Voilà, je vais essayer de bien vous montrer Voilà le petit bézo Son petit bidon Et après on va vous montrer quand on va le mettre dans son terrarium On va essayer de le faire manger en vidéo Et puis on verra bien Là apparemment il a l'air de ne pas stresser Il ne crie pas Il n'a pas l'air d'être stressé plus que ça Il a l'air plus de chercher à bouger tout simplement Et à se faire au nouveau décor qu'il aura à faire tout le long de sa vie Pour la fiche d'élevage C'est un tribolo noctus gracilis de la famille des sensibilités Donc ce petit lézard vit dans le nord-est de l'Australie En Papouasie, Nouvelle-Guinée Tout ce qui se trouve un peu par là Donc là vous pouvez voir l'habitat naturel que je vous mets en photo Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup d'humidité Il est très proche des fleuves, des petits lacs Et on le retrouve vraiment beaucoup là-bas L'aniveur, il est fouisseur Il ne mange que des insectes Donc larves, verres de farine, criquets, cocortes Enfin verre de terre Je peux lui donner même un bébé souris De temps à autre Mais attention, il faut qu'il soit adulte Parce que si vous donnez un bébé souris à ça Déjà d'une, il ne pourra pas le manger A au moins 20 cm Non c'est même maximum 20 cm Pour, comment dire, le nombre d'années à vivre C'est entre 10 et 15 10 et 15 ans Donc c'est quand même plutôt pas mal Il coûte 150 euros chez Reptiline On l'a pris chez Reptiline D'ailleurs, coucou à toute l'équipe de Reptiline Merci pour votre accueil Et pour votre gentillesse Parce qu'on a été quand même assez chiant Sur les questions Sur le comment on fait, etc Même sur le Reptil lui-même Parce qu'on a quand même préparé Un Terrarium exprès pour lui Vraiment avec un décor exprès pour lui Vous le verrez après de toute manière Sinon pour le caractère de ce Reptiline Il est plutôt calme Il aimait des cris Quand on le manipule mal Et il meurt aussi de temps à autre S'il est vraiment effrayé Donc là, comme vous pouvez le voir Ça va être sa petite maison Pour le restant de ses jours Tout simplement Donc voilà, il s'appelle Smoke Je le rappelle Et on va le mettre en direct Dans sa nouvelle petite maison Tout simplement Et j'espère que lui s'il plaira Pour l'entretien, écoutez Il faut juste de la fourre de coco De la noix de coco Des branches Histoire de dire pour qu'il monte Un peu de verdure, etc Mais de toute façon Je ne suis pas là pour vous dire Comment faire un Terrarium Je ne suis pas professionnel là-dedans Et de toute façon Alors là, on va aller le prendre Et on va aller le mettre Direct in Alors je ne sais pas où c'est Que je vais le mettre encore On a mis un petit tapis chauffant Regardez-moi ça Regardez cette petite bouille Il s'accroche à moi Il s'accroche Oh, t'as entendu ? Il tremble avec Panic Il faut voir ce genre qui tremble C'est moi qui tremble C'est moi qui tremble Et là, le petit bonhomme Il est en train de se faire Avec son Terrarium Donc on va le laisser tranquille Et on espère qu'il va bientôt manger Parce qu'en fait, depuis hier Il ne mange rien Il ne veut rien savoir On a voulu mettre des verres de farine Il ne veut rien savoir Donc on verra bien S'il y a des gens qui aiment les lézards Et qui ont justement des informations dessus Des choses à nous apprendre Il n'y a pas de problème Dites-le nous Parce que nous, c'est notre premier épier Quand même, il faut le savoir Et en plus, c'est un bébé Donc ça serait plutôt inquiétant S'il ne mange pas Apparemment, le gars de chez Reptiline A dit à Marine Qu'il mangeait tous les deux jours Mais si c'est ça Ça fait deux jours qu'il n'a pas mangé Ça serait un peu inquiétant Donc au pire des cas On ira téléphoner Ou envoyer un message vers Reptiline Mais écoutez, on verra bien ce soir Et puis, ben voilà Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu Nous, c'était un plaisir Si vous voulez voir l'évolution Dites-le nous en commentaire On vous fait de gros 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 bisous A la prochaine Peace, de toute façon Peace Pour la fin de vidéo Merci aussi à mes parents Et voilà Big up à toi Thévin Et Charles, je te déteste Allez, bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada